Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Sarah a 29 ans, et malgré une vie pleine de succès, enchaîne les relations qui ne mènent nulle part et se terminent mal. Maintenant, elle angoisse et a perdu confiance en elle et en les autres, à force, dit-elle, de trop aimer. Bonsoir Lucille, moi c'est Sarah, j'ai 29 ans, tout juste. Je me pose pas mal de questions sur mon rapport à l'amour. Voilà, j'ai tout pour être heureuse, j'ai un super appart, un job de rêve où je m'amuse, des amis, une famille présente, qui me donne autant d'amour que je leur en donne. Mais voilà, j'ai enchaîné pas mal de relations qui se sont pas bien terminées, avec des garçons toxiques, ou qui m'ont abandonnée, ou avec qui ça marchait pas. Et ça m'a fait perdre confiance en moi, beaucoup. Il y a longtemps, j'étais avec un garçon qui, à ce moment-là, avait des envies de fonder une famille. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'avais envie de finir mes études, de vivre, de voyager. Maintenant, je repense pas mal à cette relation en me disant que c'est ce que je voudrais maintenant. Mais voilà. Et j'ai perdu beaucoup confiance en moi. Avec tous ces questionnements, je n'ai plus de repères. J'ai l'impression que je vais jamais retomber amoureuse, jamais refaire confiance. J'aimerais tout mettre en place pour prendre soin de moi, parce qu'il faut que je sois aussi disponible dans ma tête pour rencontrer quelqu'un. Ça me fait me poser beaucoup de questions, parce que généralement, je les fais fuir, les garçons, avec mon surplus d'amour. Ça leur met la pression. J'aimerais, voilà, quelque chose de naturel, de simple. J'aimerais me retrouver, mettre en place des choses et avoir des conseils sur comment m'y prendre, comment retrouver confiance en moi, seule, pour pouvoir retomber amoureuse, parce que même ça, je pense que j'ai l'impression que je vais jamais retomber amoureuse. Donc, je te remercie d'avance pour ton écoute et tes conseils. Et bonne soirée. Chère Sarah, est-ce possible de trop aimer ? Chez les polyamoureux, on défend le concept d'amour qui se multiplie. Plus on aime de gens, et plus on les aime fort. Les parents de plusieurs enfants, aussi, connaissent ce sentiment. L'amour n'a pas de réserve définie. Il ne se soustrait, ou ne se divise pas. En écoutant votre question, je pense à une angoisse que l'on a tous et toutes eue à un moment au début d'une histoire d'amour. Est-ce que je peux lui dire maintenant que je l'aime ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'il n'est pas trop tôt, ou trop tard ? Est-ce que ça va le faire fuir ? Est-ce qu'il va me dire qu'il m'aime en retour ? Être le premier à dire qu'on aime, c'est être vulnérable. Pour certains, c'est même une preuve de faiblesse. Je défends ce droit à aimer, à aimer comme on est, avec force, avec excès, ou avec fantaisie parfois, et je défends le droit à le dire quand on veut, quand on le ressent. Ce problème de la vulnérabilité dans la déclaration d'amour n'est pas nouveau. Victor Hugo, dans une lettre à Léonie Billard, en 1847, écrivait, Je cite « Je t'estime autant que je t'aime. Je sais que c'est une vieille rouerie, des amours vulgaires, qu'il faut cacher la moitié de ce que l'on éprouve. Je pense précisément le contraire, et je fais comme je le pense. L'amour est une puissance, il ne peut rien craindre. L'amour est une loyauté, il ne doit rien cacher. » Fin de la citation. Trop aimé, alors ? Est-ce possible ? Probablement pas. Il faut voir le sentiment amoureux comme un système à double sens. Toutes les clés n'ouvrent pas toutes les portes. Votre amour, et la façon dont il se manifeste, n'a juste pas trouvé la bonne réponse, le bon interlocuteur. C'est peut-être une preuve de sa richesse, dans sa singularité, de penser que vous n'êtes juste pas compatible avec n'importe qui. Et je suis convaincue qu'il y a quelque part une personne qui saura comprendre ce que vous exprimez, et y répondra avec autant de sincérité et de passion que vous. Pourquoi vouloir tout changer ? S'exprimer à demi-mot pour ne pas effrayer, ne pas déranger. Vous êtes vous. Profitez de votre chance dans la vie, celle d'avoir de la famille, des amis, une belle carrière. Aimez-vous, et aimez-vous fort. Concentrez-vous sur cette relation-là, avant de vous poser les questions sur une rencontre qui n'a pas encore eu lieu. Vous aimez, ne vous permettra que d'aimer mieux, quand l'occasion se présentera vraiment. Pour parler d'amour, j'ai rencontré l'artiste et thérapeute parisienne Emmanuelle Scali. Je lui ai demandé d'abord si, selon elle, il était possible de trop aimer. Je ne crois pas que ce soit possible de trop aimer, je crois que c'est possible d'aimer mal. Et donc, en général, quand on dit qu'on aime trop, c'est parce qu'on aime mal. En réalité, dans la question de l'amour, en fait, il y a cette idée que j'arrive normalement à concevoir l'autre comme étant l'autre, avec vraiment ses différences, son incapacité à me comprendre totalement, sa volonté de me résister, de me dire non, de vouloir partir, etc., etc. Quand on aime trop, mais ce n'est pas vraiment trop, en fait, quand on aime mal, je dirais, c'est qu'on a du mal à entendre ça. C'est-à-dire qu'on envahit l'autre souvent. C'est-à-dire qu'on est dans un amour qui est un amour où, d'une certaine façon, on abolit, entre guillemets, la frontière avec l'altérité. C'est-à-dire que je projette dans l'autre ce que moi j'attends de la relation et que j'imagine que l'autre attend aussi. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il attend. Donc, je ne le vois pas directement tel qu'il est, en fait. Je le vois à partir de mon prisme, de ma vision de la vie, etc., etc. Et c'est très compliqué parce que quand on est amoureux, j'ai envie de dire, puisqu'on parle de ce type d'amour-là, mais pas forcément, d'ailleurs, eh bien, on a cette envie de fusionner, en fait. Dans l'amour, il y a cette envie de retrouver un petit peu ce qu'on avait dans la relation primaire, qu'on a eue, la toute, toute, toute première relation qu'on a eue au sein du ventre de maman où on fusionne. Et puis, on va sortir et puis on va découvrir qu'on est l'un séparé de l'autre. Si, dans mes premiers liens d'attachement, c'est-à-dire dans le lien d'attachement à la mère ou le lien d'attachement au père, mais particulièrement à la mère, en tout cas, à la figure maternelle, eh bien, la question des limites n'était pas bien claire. C'est-à-dire que, pour plein de raisons, les parents considèrent leur enfant comme un prolongement d'eux-mêmes. Eh bien, l'enfant, quand il va grandir, il ne va plus très bien savoir s'il est un prolongement, s'il est vraiment autonome, et quand il va tomber amoureux de quelqu'un, il va s'appuyer dessus, mais comme si c'était un prolongement de lui-même. Et là, en général, on envahit. Et donc, on aime trop. Malheureusement, les référentiels sur comment aimer, comment séduire, on les prend dans des comédies romantiques ou dans des magazines féminins. Comment alors pose-t-on les limites ? Je crois que ce qui est complexe, c'est d'essayer de ne pas trop projeter. C'est-à-dire que souvent, en fait, on projette dans la relation notre propre carte du monde, notre vision du monde. Et c'est ok, parce que finalement, le monde ne nous parle que de nous. Enfin, je vais dire, je ne sais pas si la vérité objective exige, je ne suis pas sûre. En revanche, pour pouvoir être vraiment juste, la première chose à faire, j'ai envie de dire, c'est d'essayer de sentir. Souvent, nous nous coupons réellement de nos sentiments et de nos sensations, particulièrement de nos sensations. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'on veut. On sait ce qu'on voudrait, mais on ne sait pas ce qu'on veut dans l'instant. Donc, la première chose, c'est de savoir à quel endroit je suis, est-ce que je me sens là ? Qu'est-ce qui fait que j'ai absolument envie d'envoyer un message ? Est-ce que je me sens en insécurité ? Est-ce que j'ai juste envie de savoir comment l'autre va ? Est-ce que je suis juste dans une envie d'entrer en relation ? Ou est-ce qu'à l'intérieur de mon besoin, je ne me sens pas reconnue ? Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on choisit. Ok, j'ai le droit de ne pas me sentir reconnue et d'avoir quand même envie d'envoyer un message et de l'envoyer. J'ai envie de dire, l'idée c'est d'abord d'essayer de sentir où je suis et puis ensuite de se dire et de dire son besoin à l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire de pouvoir dire à l'autre écoute, quand tu fais ça, quand tu ne réponds pas à mon message ou quand tu mets trois jours à me répondre, moi ça me met dans l'insécurité en fait. Pour moi, ce n'est pas agréable, ça ne me fait pas du bien. Alors, je ne dis pas que tu le fais exprès, je te dis juste que ça me fait à moi. Qu'est-ce que ça te fait à toi que je te dise ça ? Et pourquoi je le formule comme ça, qu'est-ce que ça te fait à toi que je te le dise ? L'idée, c'est de pouvoir permettre à l'autre aussi lui-même de sentir ce que ça lui fait et de pouvoir le rétrocéder. Alors, évidemment, faire ça, c'est entrer dans sa vulnérabilité et c'est très compliqué et c'est autoriser l'autre à entrer dans sa propre vulnérabilité à lui et peut-être qu'il n'a pas envie de le faire. Et pourquoi on n'a pas envie de le faire ? Parce qu'à l'endroit où on est vulnérable, où on est nu mais vraiment tout petit, tout nu d'un point de vue sentimental, émotionnel, affectif, eh bien, c'est l'endroit où on est le plus fragile et ce sont des endroits où on a déjà été blessé. Tout le monde, je veux dire, on a tous vécu des relations où il y a eu des blessures. Pas parce que l'autre voulait forcément nous blesser mais parce que la vie ne peut pas être idéale, parce que l'environnement dans lequel on grandit ne peut pas être idéal. Et donc, c'est ce travail-là qui est à faire et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour moi et comment je rentre en relation avec l'autre. Après, l'autre et l'autre. Donc, il a le droit, lui, de ne pas vouloir entrer en relation à cet endroit de vulnérabilité-là. Et c'est ça qu'il faut accepter. C'est ça, aimer suffisamment, j'ai envie de dire. C'est de pouvoir dire ok, toi tu es là et moi je suis là. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit ? Est-ce qu'on peut se rencontrer ou est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer ? Peut-être qu'on ne peut pas en fait. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'accepter que peut-être l'autre n'a pas envie de me rencontrer à cet endroit de vulnérabilité. Donc, c'est une danse en fait. C'est quelque chose de complexe. C'est à la fois accepter sa propre tristesse, sa propre colère, pouvoir la dire, pouvoir la formuler. Si on a envie de le faire, on peut aussi se dire bon ben là, moi j'aurais bien besoin d'avoir un message, j'aurais envie de lui dire comment je me sens vulnérable et je choisis de ne pas le faire. C'est ok aussi. C'est ok aussi. Après, sur les codes de est-ce qu'il faut coucher est-ce qu'il faut envoyer un message ou pas ? J'ai envie de dire la question qu'on pourrait se poser à chaque instant, c'est une question très complexe, mais c'est quelle personne j'ai envie d'être dans cette relation ? Qu'est-ce que ça raconte de moi dans cette relation ? Pas qu'est-ce que j'attends de l'autre, mais quelle personne j'ai envie d'être ? Est-ce que j'ai envie moi d'être dans cette relation une personne authentique ? Est-ce que j'ai envie moi dans cette relation d'être juste une personne légère ? Est-ce que moi dans cette relation j'ai juste envie d'être superficielle ? On a la superficialité, la profondeur, l'authenticité, la manipulation aussi. Est-ce que dans cette relation j'ai envie d'être un peu manipulatrice ou manipulateur pour savoir où est l'autre ? Ce n'est pas très politiquement correct ce que je dis, mais c'est une réalité. Donc voilà, la question vraiment fondamentale je crois à se poser pour être ok avec soi, c'est qui j'ai envie d'être ici et maintenant dans cette relation-là ? Et ce que l'autre va faire à partir de ça, ça lui appartient. C'est vraiment ça. Est-ce que le secret, c'est qu'au lieu de se dire je ne sais pas aimer ou je l'ai fait fuir, on se dit simplement ils ne savent pas recevoir mon amour ? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord qu'est-ce qui fait que j'ai envie de donner autant d'amour à des personnes qui en effet ne savent pas le recevoir ? Qu'est-ce que je me fais vivre à cet endroit-là ? C'est intéressant. C'est presque triste en fait de se dire je donne de l'amour à quelqu'un qui n'a pas envie de le recevoir. Donc peut-être que ce qui serait à interroger, c'est un peu dur ce que je vais dire mais est-ce que ces personnes en valent la peine ? Peut-être que ce n'est pas ajusté que je leur donne autant d'amour ? Petite question en creux. Je descends un peu plus loin d'un côté un peu plus psychanalytique. Qu'est-ce que j'ai envie de leur faire payer ? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose où mon amour n'est pas tout à fait si sain que j'aimerais bien le reconnaître et que l'autre en face me fait souffrir. Donc qu'est-ce que je viens revisiter en permanence ? Et puis je peux peut-être moi m'accorder cet amour que je donne à l'extérieur suffisamment à moi-même pour pouvoir me dire ok moi je m'aime suffisamment j'ai envie de donner de l'amour aux autres tu prends, tu prends, tu prends pas, tu prends pas. Alors bien sûr tout ça c'est des mots c'est beaucoup plus compliqué quand on est dans la relation parce que là je le dis de l'extérieur et en étant comment dire à distance quand on est dedans c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir faire le tri. Mais c'est de toujours se dire ok qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer ? Et qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Et rebelote quelle personne dans cette situation-là j'ai envie d'être ? Et peut-être que dans cette situation-là j'ai envie d'être j'en sais rien moi comme Mère Thérésa et donner tout l'amour du monde et dans ce cas-là je peux accepter que l'autre ne reçoive pas mon amour ou au contraire le reçoive à 100%. Ça c'est une posture. Mais je peux très bien me dire aussi pas du tout j'ai pas du tout envie d'être Mère Thérésa moi j'ai juste envie d'être respectée que ce soit réciproque. Et donc peut-être que cette personne ne saisit pas mon amour me renvoie du vide peut-être que je peux aller voir ailleurs et essayer avec quelqu'un qui va être capable d'entendre et de recevoir. Dans les deux cas on peut toujours choisir à quel endroit on a envie d'être et peut-être qu'on peut aussi se dire mais moi j'ai envie d'être respectée je t'aime je te donne de l'amour et je reçois rien en face peut-être que c'est pas tout à fait ajusté peut-être que tu te comportes pas bien avec moi et c'est une façon de se donner de l'amour à soi-même que de renvoyer l'autre à écoute non ça ne va pas donc voilà c'est ce mouvement-là. Je crois profondément que dans la relation amoureuse particulièrement mais dans toute rencontre on ne se rencontre que soi-même à l'occasion de l'autre c'est-à-dire que l'autre me permet d'entrer en relation avec moi c'est un peu narcissique dit comme ça mais je crois que c'est ce que nous faisons dans les relations nous cherchons à entrer en contact avec qui nous sommes et l'autre nous permet ça et quand l'autre fait le même travail à ce moment-là nous arrivons à deux endroits de vulnérabilité absolue et c'est là qu'on se rencontre et c'est là qu'on voit waouh lui il fait comme ça waouh c'est beau et moi je fais comme ça je suis différent et bien c'est beau aussi mais c'est très fragile ou très rare c'est très précieux en fait et il faut accepter que ce soit rare que ce soit précieux que les relations c'est pas tout blanc tout merveilleux tout rose ça peut être tout noir par moment par moment c'est tout rouge etc etc mais c'est un peu comme la vie l'amour ou la douleur si vous voulez ce sont deux faces de la même pièce c'est-à-dire que à l'endroit où je t'aime très fort je peux souffrir très fort le problème c'est que les gens ne veulent pas ça mais j'ai presque envie de dire c'est un peu comme quand vous faites un deuil vous savez que vous perdez quelqu'un que vous avez aimé très très fort et puis que cette personne disparaît et bien on souffre et puis il y a des gens qui vous disent non mais un jour tu vas arrêter de souffrir t'inquiète ça va aller mieux mais j'espère pas pourquoi j'espère pas évidemment j'espère que ça va cicatriser et il s'agit pas de tomber dans la dépression et de se nier soi-même c'est pas ça du tout mais en revanche au moment où je me rappelle la présence de l'autre au moment où j'entends cette musique qui fait que mais oui on écoutait ça ensemble au moment où je mange ce fruit et que je me dis mais oui on a goûté ça ensemble à ce moment-là l'autre devient encore plus présent par son absence c'est-à-dire que c'est les deux faces de la même pièce il est présent parce qu'il est absent et c'est à ce moment-là que je mesure la force du lien et le lien c'est quelque chose d'extrêmement fragile et dans la relation je crois que ce qui est important c'est d'essayer de sentir ça et que l'autre ne m'appartient pas l'autre il est juste l'autre parfois on se rencontre parfois on ne se rencontre pas et on se modifie à l'occasion de cette rencontre et je crois que c'est ça qui est beau mais c'est pas facile à vivre et c'est ça qu'il faut accepter Pour finir je lui ai demandé quelle lecture elle aurait à conseiller pour celles et ceux qui veulent réfléchir à l'amour Alors sur l'amour on peut lire le banquet de Platon c'est pas mal c'est très intéressant sur la question de l'amour et je crois que ça dit beaucoup de choses donc là on est plutôt du côté de la philosophie sur la question du lien d'attachement et sur le fait de trop aimer il y a un livre je ne me souviens plus du nom de l'auteur mais c'est un livre sur les parents toxiques et je pense que ça c'est un livre extrêmement intéressant sur le lien après on peut aller lire des ouvrages de Donald Winnicott notamment sur le concept de la mère suffisamment bonne qui n'est pas une très bonne mère qui est juste suffisamment bonne donc qui est à l'endroit de son ambivalence en fait le gros problème c'est que souvent on refuse notre propre ambivalence c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de notre côté manipulateur aussi on a le droit d'être manipulateur dans la relation amoureuse enfin je me souviens pas pervers manipulateur narcissique etc mais je veux dire on est tous ambivalents après il y a les livres d'Alain Héril qui est psychanalyste et sexothérapeute donc qui a écrit un livre qui s'appelle Les continents féminins sur toute la question du désir aussi voilà mais je pense que je pense que la philosophie peut beaucoup aider aussi moi j'utilise beaucoup les concepts de philosophie dans le cabinet évidemment pas pour l'expérientiel mais en tout cas pour nourrir quelque chose il y a des gens qui se sont vraiment posé la question de c'est quoi l'amour c'est quoi la liberté je crois que chez Platon il y a pas mal de choses assez intéressantes de ce côté-là qui s'est plutôt bien écrit et puis lire des romans lire du théâtre par exemple Roméo et Juliette voilà ça c'est aimer trop ou c'est aimer mal c'est à la fois magnifique et sublime dans ce que ça raconte et notamment mais on voit bien si on relit la pièce les liens toxiques d'attachement des parents qui ne font de leurs enfants des prolongements d'eux-mêmes et les enfants en meurent mais je crois pas que mourir d'amour ce soit beau je crois que vivre d'amour c'est mieux pour aller plus loin je vous conseille cette semaine de découvrir la série télévisée Crazy Ex-Girlfriend disponible sur Netflix qui aborde sous l'angle de la comédie la question du trop l'héroïne superbement interprétée par Rachel Bloom travaille trop et puis après elle aime trop elle est soit trop perdue soit trop péperdue elle se pose un million de questions pour bien faire pour finir par faire les choses un peu n'importe comment c'est drôle puissant et engagé parce que ça questionne les codes les clichés de la comédie romantique notre obsession à tous et toutes de l'histoire d'amour parfaite et également le concept même d'autres comme amis ou comme amants c'était C'est compliqué le podcast merci au merveilleux Benjamin Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage si vous aussi vous voulez témoigner n'hésitez pas à me laisser un message vocal vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à ccompliqué.slate à gmail.com ou nous envoyer un message vocal par whatsapp au 07 61 76 74 01 N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo votre âge et éventuellement votre ville Enfin l'adresse mail c'est compliqué at slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité Si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir laisser un commentaire ou en parler autour de vous Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée Merci à toutes et à tous et à très bientôt